Paranormal, phénomènes étranges, histoire fantastique, les clés du mystère sur Sud Radio. Excellent dimanche à tous, merci de passer cette fin de matinée avec nous et nous sommes comme chaque semaine en compagnie du professeur Yves Lignon. Yves, bonjour. Bonjour Frédéric. Et ce dimanche nous allons nous intéresser à l'un des grands mystères, sinon de l'univers en tout cas, de la connaissance, c'est celui de l'Atlantide. Alors c'est vrai qu'on a consacré plein plein de livres à l'Atlantide, dont quelques-uns sont restés des références. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Atlantide ? Une petite définition pour commencer. On peut dire que c'est un continent mystérieux qui aurait mystérieusement disparu, que plus de 5000 livres ont été consacrés à cette affaire. Moi celui que je préfère a pour titre l'énigme de l'Atlantide. Et c'est un livre en images. C'est un blec et mortimer. Et dans l'énigme de l'Atlantide, eh bien, cette civilisation mystérieuse qui vivait sur une île est devenue une civilisation souterraine, mais extrêmement en avance toujours. De ces 5000 livres, finalement, Frédéric, il n'y en a que deux d'importants, parce que sans ces deux, il n'y aurait pas eu toute l'histoire, je plaisante un peu. Ce sont ceux écrits par Platon, le célèbre philosophe. C'est lui le premier qui a raconté l'histoire de l'Atlantide et qui a donné des détails. Alors, Platon écrivait, grosso modo, vers 350 avant Jésus-Christ. Et il raconte une histoire qui se serait passée 9000 ans auparavant. Donc, ça fait pour nous 11000 ans, à peu près. Alors, remarquez bien, Frédéric, c'est important. C'est qu'à l'époque où Platon écrit, donc 350 avant Jésus-Christ, quand on veut se déplacer, faire de longs voyages, on se déplace à pied. Bien sûr. Les troupes romaines, pour coloniser l'Europe, l'ont fait... Il n'y avait pas encore de Vélib. Non, non, elles l'ont fait à pied. Donc, j'insiste sur ce détail pour donner une idée de ce qu'était la civilisation humaine à l'époque où Platon écrivait. Or, il nous décrit une île et une société datant de 9000 ans au moment où il nous raconte l'histoire et une société qui est extrêmement moderne. Cette société qui a existé, selon Platon, 9000 ans auparavant aurait donc été contemporaine, on va dire, d'un âge préhistorique chez nous. Oui, quasiment. À l'époque où l'Atlantide existait, partout ailleurs, les HLM, c'était des grottes à étage. Exactement. Alors, il y a là déjà une incongruité. Il y a là une incongruité, il y a quelque chose qui ne colle pas. D'autant plus que Platon donne de nombreux détails. Et donc, il décrit la structure politique de l'Atlantide il donne des détails sur l'industrie, sur un métal mystérieux qui a été exploité qu'on appelle l'orichalque et il décrit surtout la fin de l'Atlantide. Mais sur quoi se base-t-il pour raconter tout ça ? Ah, il nous raconte l'histoire, c'est tout. Il dit lui-même qu'on la lui a racontée. C'est un intermédiaire. Oui, donc la fin de l'Atlantide se passe en deux étapes. D'abord, les Atlantes veulent conquérir le bassin méditerranéen, c'est-à-dire le monde connu. Platon prend soin de nous préciser que l'Atlantide est située au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar à l'heure actuelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appellera l'Atlantide, parce que c'est Atlantide, océan Atlantique. C'est pas très loin de chez nous, alors. Mais non. Donc, les colonnes d'Hercule, ça marque les limites du monde, telles que le conçoivent les Grecs de l'époque. C'est vrai. Donc, l'Atlantide est ailleurs, et figurez-vous que les Atlantes ont voulu conquérir le monde connu. Ils ont franchi le détroit de Gibraltar, et ils ont envahi la Méditerranée. Mais à ce moment-là, nous dit Platon, les Athéniens ont réagi, ils ont flanqué la pâtée aux Atlantes, qui n'ont plus eu qu'à revenir chez eux, et au bout d'un moment, leur île a disparu au milieu d'un cataclysme. Elle a disparu, elle s'est effondrée, elle a été engloutie par les flots. Voilà l'histoire que raconte Platon. Mais, je l'ai vraiment bien résumée, je suis fier de moi. Oui, j'allais vous dire, on a tout compris. On visualise très très bien. Mais cette histoire ne tient pas debout. Parce que, cette histoire telle qu'elle est racontée, et n'oubliez pas qu'elle se termine par, ils viennent nous envahir, mais nous réagissons, nous les repoussons. Or, les Atlantes, c'est une civilisation extrêmement avancée, munie de tout un tas de technologies, y compris militaires, et les Grecs, d'il y a 9000 ans, ce sont des hommes préhistoriques. Ah oui. Donc, il y a un anachronisme. Oui, il y a un anachronisme énorme. En fait, on imagine à l'heure actuelle, je ne sais pas moi, une tribu d'Indiens du 19ème siècle en train de flanquer une dérouillée à une armée moderne. Ah, ça pourrait être l'objet d'une émission de télévision. Il y a des chaînes qui aiment beaucoup, ça. Oui, oui, non, ça, c'est ça, à peu près. Des hommes préhistoriques qui repoussent, renvoient chez eux des envahisseurs super équipés. Ça n'est pas possible. Ça ne tient pas la route. Voilà, et ce n'est même pas en Libye que ça se passe. Non, non. Et donc, non, en plus en Libye, ils ont quand même des pick-up, hein. Oui, c'est vrai. Bon, et donc, ça ne tient pas la route. Alors, pourquoi Platon nous raconte-t-il cela ? Mais, d'autre part, c'est quand même un peu abusif de déclarer d'entrée que c'est un menteur. Oui, on va voir si vraiment c'est un menteur. Nous allons poursuivre notre récit sur Sud Radio dans un instant. Avec vous, Yves. Et aujourd'hui avec vous, Yves Lignon sur Sud Radio. Nous sommes en plein cœur du mystère de l'Atlantide tel que de nombreux ouvrages l'ont raconté et notamment Platon qui a été l'un des premiers. Et c'est sur lui que vous vous êtes penché pour essayer de comprendre quel est cet anachronisme que l'on soulevait ensemble il y a quelques minutes. C'est vrai que, en gros, ça revient à évoquer des hommes préhistoriques qui vont se battre contre des armées quasi-modernes, c'est ça ? Oui, on va le dire brutalement. Le récit de Platon est en contradiction totale avec l'histoire officielle. Alors, on sait bien que l'histoire officielle, quelquefois, ce n'est pas la véritable histoire. On a quelques exemples. Oui, on a pas mal d'exemples, y compris à l'époque contemporaine. Mais enfin, de là à dire que Platon est un menteur, c'est un peu compliqué parce que Platon décrit très bien cette civilisation atlante. Il dit, par exemple, quels sont les animaux qui sont élevés. Il y a des éléphants. Il dit que l'agriculture est particulièrement développée. Il dit qu'on exploite des métaux dans ce métal mystérieux, l'orichalque dont je parlais tout à l'heure. Il dit qu'il y a des sources chaudes, vous voyez, des geysers. Enfin, il est très détaillé. Il parle du système politique. Il dit, l'Atlantide, c'est une fédération de dix royaumes. Chaque royaume a un roi, etc. Alors, c'est vrai que le récit de Platon est en contradiction avec l'histoire officielle. mais le luxe de détails est tel que, d'une certaine manière, ça devient crédible. Et si ça devient crédible, alors, attention, les questions, mon cher Frédéric. Ben oui, ça mérite de se pencher dessus. Ben oui, ben oui. Parce que, comment une telle civilisation a-t-elle pu naître ? D'où sont sortis ces gens ? Où ont-ils acquis leur savoir ? Leur manière d'exploiter les mines ? Comment ont-ils pu développer une telle agriculture ? Et donc, les plus audacieux iront jusqu'à dire, ben, les Atlantes, c'était des extraterrestres. C'était une colonie d'extraterrestres. Ah oui, c'est sûrement ça, oui. Non, non, non. Et, mon cher Frédéric... Je suis un peu moqueur. En matière de parapsychologie, toutes les hypothèses sont admises, même les plus folles. Ah, on reconnaît là la rigueur du mathématicien que vous êtes. Oui, mais tout ce qui compte, ce n'est pas l'énoncé de l'hypothèse, c'est la rigueur avec laquelle on l'étudie, cette hypothèse. Et donc, moi, je ne suis pas gêné si quelqu'un me dit, après tout, les Atlantes étaient d'origine extraterrestre. Maintenant, une fois qu'on m'a dit ça, avant de me convaincre, bon... Il faut faire du chemin. Il faut avoir des biscuits, mais l'hypothèse est admissible. Bien sûr. Bon, alors, est-ce que le récit de Platon est authentique ? Dans ce cas, où aurait-il trouvé ses sources ? On ne le sait pas. Est-ce que ça n'est pas plutôt, diront d'autres, les plus sceptiques, ce récit de Platon, une parabole, comme il y en a dans l'Évangile ? Un récit imaginaire pour donner des leçons philosophiques. Est-ce que ce récit de Platon, ce ne serait pas simplement une façon de faire comprendre que les civilisations les plus riches, les plus évoluées, un jour, sont mortelles ? Bien sûr. Une leçon de philosophie. C'est peut-être aussi la cité idéale dont on sait que Platon aimait beaucoup parler. Oui, et à condition que nul ni entre s'il n'était géomètre. Moi, ça m'aurait plu. Bon, donc, eh oui, donc, c'est peut-être, effectivement, une leçon de philosophie. Pour rendre cette leçon un peu réaliste, eh bien, Platon aurait pu évoquer une catastrophe naturelle. Il ne faut pas oublier que l'Atlantide finit mal. Elle s'engloutit dans les flots de l'océan après sa défaite contre Athènes. Platon aurait pu utiliser une catastrophe naturelle ou même qui aurait marqué les mémoires. Voyez, simplement, à notre époque, on fait souvent référence, et en particulier en ce moment, à Tchernobyl et aux leçons qu'il faut tirer de Tchernobyl parce que quand on dit Tchernobyl, ça évoque quelque chose à tout le monde. Donc, on peut penser que Platon aurait utilisé ce procédé. Mais, évidemment, si Platon s'est contenté de donner une leçon de philo, il n'y a jamais eu d'Atlantide. Vous êtes bien d'accord ? Et voilà, puisqu'on n'a jamais trouvé la trace. Alors, attendre trouver la trace de l'Atlantide. C'est le débat. Est-ce qu'il y a des traces de l'Atlantide ? Si on en trouve, il faudra bien admettre que l'histoire officielle est peut-être à revoir. Et peut-être qu'on en a trouvé. C'est ce que vous allez nous raconter dans quelques instants sur Sud Radio pour la suite de ces Clés du Mystère. Yves, merci. Nous sommes avec l'Atlantide en tête, j'allais dire. En tout cas, on essaie de visualiser à quoi ressemblerait l'Atlantide ce matin sur Sud Radio pour les Clés du Mystère sur laquelle s'est penché évidemment Platon. Alors, est-ce que Platon a complètement déliré à inventer tout ça ou pas ? Est-ce qu'on a trouvé finalement des traces de l'Atlantide ? C'est ce qu'on essaie de savoir avec vous, Yves Lignon, ce matin. Est-ce que des chercheurs se sont penchés justement sur l'existence potentielle de l'Atlantide ? Bon. Le récit de Platon, tout le monde peut le lire à l'heure actuelle. Les œuvres de Platon sont éditées en format de poche, donc on peut lire ce récit et constater à quel point il est détaillé. quand Platon décrit l'Atlantide, non seulement il parle de son industrie, il parle de sa culture, mais il parle aussi de ses dimensions et de sa position géographique. Il dit que c'était une île qui avait à peu près 300 kilomètres de long sur un peu plus de 200 de large. En fait, c'est très précis. Et voilà qu'en 2001, s'il vous plaît, est à l'Académie des sciences, l'institution la plus prestigieuse dans notre pays. Quand on dit Académie des sciences, il n'y a rien au-dessus. Eh bien, un chercheur du CNRS présente un rapport. Ce chercheur se nomme Jacques Collina Girard. Et le titre de ce rapport, c'est « J'ai retrouvé l'Atlantide ». Ou du moins, « Les restes de l'Atlantide ». Il est vraiment sûr de l'huile. Écoutez, il faut croire que ça paraissait assez sérieux, peut-être même si c'était peut-être discutable, contestable, mais que le travail lui-même était solide, tenait la route, parce que l'Académie des sciences a publié ce rapport. C'est sorti, ça a été imprimé avec écrit « Compte rendu publié par l'Académie des sciences du travail de ce monsieur ». Et donc, il dit « J'ai retrouvé effectivement les traces de l'Atlantide et au large du Cap Gibraltar ». Là où Platon dit que se trouvait l'Atlantide il y a 11 000 ans maintenant. Oui, donc ça colle tout à fait. Alors, ce chercheur est un géologue. Donc, la géologie, en 2001, était en train de donner raison à Platon d'aller dans son sens. Restait le problème de l'histoire officielle qui nous dit « Ce n'est pas possible que les Grecs, hommes des cavernes, aient pu repousser des envahisseurs suréquipés ». Alors, bon, le géologue Jacques Collineau-Girard donne donc tous les détails. Alors, il explique comment, effectivement, il reste, au-delà du détroit de Gibraltar, des restes d'une grande île qui a été engloutie. Donc, il décrit très bien les phénomènes géologiques qui se seraient produits il y a 10 000 ans et qui auraient été provoqués à la fin de l'Atlantide. Donc, il a procédé à un travail quasi archéologique. Oui, c'est de la géologie et de l'archéologie. C'est un travail, comme vous savez, on appelle ça souvent à l'université, un travail académique. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment quelque chose de révolutionnaire ou c'est révolutionnaire sans s'en rendre compte. Parce que quand quelqu'un dit « J'ai retrouvé l'Atlantide », ça fait quand même un peu mal. Alors justement, est-ce que ces travaux ont été corroborés par d'autres depuis, officialisés en quelque sorte ? Ou pas ? En tout cas, ils ont été contestés. Ah, voilà. Et c'est bien normal. Et un autre géologue, en 2005, a présenté un autre rapport à l'Académie des sciences, mais un rapport de géologue. ce second géologue qui se nommait Marc-André Gottscher est arrivé en disant « Mon collègue, là, Colina Girard, vous raconte qu'il existait une autre île qui s'est engloutie petit à petit parce que la mer est montée, etc. » Et le nouveau venu ajoute « Géologiquement, ça ne vaut rien. » Mais de façon très concrète, lui, comme le précédent chercheur, ils sont allés où géographiquement ? Ils sont allés à Gibraltar ? Non, au-delà de Gibraltar, ils sont partis d'une idée qui était essentielle, c'est qu'à l'époque, au-delà de Gibraltar, il y avait des archipels d'îles. Ça, on en est certains. La géologie le montre. Enfin, on n'a pas ramené des cailloux, mais il devait forcément y avoir des archipels d'îles. Et ces archipels n'y sont plus aujourd'hui. Chacun peut le vérifier en participant à une course de voilier, n'est-ce pas ? Donc, ils ont disparu. C'est probable qu'il y en ait tué à un moment ou à un autre puisque le Cap Vert n'est pas très loin. Voilà, ce sont toutes ces idées-là qui sont brassées, Frédéric. Donc, ces îles ont disparu. Et pourquoi ont-elles disparu ? Étaient-elles assez grandes pour être peuplées ? Oui. Voilà le travail du géologue le premier. Le travail du second dit « Je suis d'accord, mais elles n'ont pas pu disparaître comme vous le racontez. » Donc, par conséquent, si elles n'ont pas disparu comme vous le racontez, vous ne pouvez pas donner raison à Platon. Il faut bien voir le schéma. Le premier géologue dit « Il y a des îles qui ont disparu sous l'effet d'un cataclysme exactement comme Platon l'a raconté. » Et le second géologue dit « Il y a peut-être eu des îles, mais elles n'ont pas disparu selon la méthode Platon. » Bon, ils ne sont pas d'accord sur le film. Non, non, voilà, ils ne sont pas d'accord sur le film. On n'est pas plus avancé jusqu'au moment où on se met à réfléchir. Et celui qui a réfléchi ensuite, c'est quelqu'un qui était passionné par l'histoire de l'Atlantide, qui est un peu oublié maintenant. Et moi, je fais partie de ceux qui le regrettent. C'est le commandant Cousteau. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a fait des explorations dans la région pour voir ce qu'il en était. Voilà. On va voir comment les choses se sont passées. La suite de l'histoire de l'Atlantide et de ses mystères, c'est sur Sud Radio ce dimanche matin. Frédéric Jarraud, Yves Lignon, nous nous penchons sur le mystère de l'Atlantide aujourd'hui. L'homme de l'Atlantide, c'est vous, Yves Lignon ? C'était une série, ça, l'homme de l'Atlantide. Avec Patrick Duffy. Ah, qui a joué plus tard dans Dallas, Bobby ? Dallas, ton univers insupportable. Insupportable. Alors, l'Atlantide, on se posait la question tout à l'heure de savoir s'il existe des traces de cette civilisation, de cette terre. Certains chercheurs disent oui, mais sur la façon dont elles auraient disparu, ces terres de l'Atlantide, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Pour se résumer, le récit de Platon est extrêmement détaillé et à la lecture, il apparaît tout à fait vraisemblable. mais il est en contradiction avec l'histoire officielle. Cependant, si l'Atlantide a existé, il doit en subsister des traces. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler la piste géologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il y a une autre piste qui est la piste, on va dire, cataclysmique. Alors celle-là, c'est une piste sceptique, même si elle a été défendue par cet excellent homme qui était le commandant Cousteau. Elle consiste à dire simplement qu'il y a eu un cataclysme qui a inspiré Platon. Et ce cataclysme, c'est celui qui aurait englouti l'île qu'on appelle aujourd'hui l'île de Santorin et qui s'appelait à l'époque l'île de Théra. C'est en Méditerranée, Santorin. C'est en mer Égée. Bon, c'est là-bas. Le côté de la Méditerranée, c'est vraiment la Méditerranée grecque. Et donc, en 1470 avant Jésus-Christ, grosso modo, 1000 ans avant Platon, eh bien, cette île de Théra a été engloutie par un cataclysme, une espèce de tsunami de l'époque et il y avait là une civilisation brillante qui a disparu. Donc, cette seconde piste nous amène à dire que Platon ne raconte pas d'histoire, qu'il exagère simplement un peu. Mais qu'il évoquait, pour le coup, Santorin. Voilà, il évoquait Santorin. Il évoquait Santorin et la disparition de Santorin. Mais l'île de Santorin à l'époque où elle a disparu était l'équivalent, si vous voulez, d'une grande cité moderne. Justement, faisons la comparaison avec ce que nous venons de vivre, la grande ville du Japon, Fukushima, a disparu. C'était une grande ville moderne. Elle n'était pas décalée par rapport au milieu dans lequel nous vivons, par rapport à notre vie quotidienne. Vous comprenez bien, Frédéric ? Bien sûr, oui, tout à fait. Et donc, l'île de Santorin, c'était pareil, c'était une île où on vivait bien, où on avait toute la technologie du moment, mais on n'avait pas trois mille ans d'écart avec les voisins. Et donc, ce que laisse entendre Platon à propos de l'Atlantide, ce que dit Platon, c'est que l'Atlantide avait des milliers d'années d'avance. Or, l'île de Santorin, c'est simplement une île où l'économie, la culture marchaient bien. Ce n'était pas trop perdu. C'est tout. C'était presque un modèle, finalement. Donc, effectivement, l'île de Santorin, je dois dire que c'est l'hypothèse la plus en vogue aujourd'hui. C'est une hypothèse en grande partie sceptique, qui consiste à dire Platon a pris un ensemble de faits vrais, et il les a enjolivés. Et il s'est trompé un peu sur les délais, puisque ce n'était pas 9000... Oui, mais ça fait partie de l'enjolivement. Il l'a fait exprès. Il a appris une histoire dont tout le monde avait plus ou moins entendu parler. Ça s'était passé il y a 1000 ans. Comme nous, aujourd'hui, nous avons dans la tête l'avènement du gueux capé qui s'est produit aussi il y a 1000 ans, le début des rois de France. Donc, cette histoire de l'île de Santorin qui a été engloutie par un cataclysme alors qu'on y vivait bien, qu'on y était heureux, avait marqué les esprits. Donc, Platon la reprend, l'arrange, l'embellit. Il ajoute le fait que les habitants étaient agressifs, donc que le cataclysme est dans le fond une punition du ciel. Non seulement ces atlantes de Platon ont tué la défaite militaire, mais en plus, ils se sont engloutis. et puis, va-t-on nous dire, la cause est entendue. Ça y est, c'est fini. Dossier de l'Atlantide bouclé. Et voilà. Une histoire vraie transformée par Platon. Autrement dit, Platon, scénariste hollywoodien. Voilà, exactement. Il aurait dû être embauché par Spielberg ou John Lucas ou Besson. Eh bien, vous savez, Frédéric, que moi, je ne suis pas porté sur le scepticisme et que, par conséquent, je ne suis pas sûr que la piste de Santorin se soit la bonne. Et on verra plutôt vers quelle piste vous dirigez, Yves, dans quelques instants, après une petite pause sur Sud Radio. Nous partons à la recherche de l'Atlantide ce matin sur Sud Radio avec Yves Lignon. C'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure Platon qui a un petit peu enjolivé les choses par rapport à ce qui s'est réellement produit. L'Atlantide, cette terre inconnue, mystérieuse, cette civilisation performante pour l'époque. Il se pourrait que ce soit Santorin qui ait été évoqué par Platon. Mais, en fait, vous vous penchez pour d'autres versions. Oui, je crois que si on s'attache à Santorin, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Ça permet de dire bon, ça va, il n'y a pas de problème, ne parlons plus de l'Atlantide. Eh bien, moi, je crois qu'il faut continuer à en parler, mais en parler sérieusement. D'abord, l'île de Santorin, elle est située dans la Méditerranée grecque. et Platon nous dit que l'Atlantide était au-delà du détroit de Gibraltar dans l'océan Atlantique. Donc, il y a un problème de localisation. Il y a un problème de localisation, mais si on est bien d'accord, si on peut accepter que Platon est embellu une histoire vraie, il n'avait aucune raison, gratuitement, de modifier la localisation géographique. Au contraire, s'il voulait que cette histoire de vraie serve de leçon philosophique à ses contemporains, il ne fallait pas qu'il touche à l'endroit où un véritable cataclysme s'est produit. Bien sûr. Bon, ça n'a pas de sens de dire, tiens, non seulement je vais l'embellir, mais un peu, je vais vous le déplacer. C'est un peu comme si on disait, puisque nous parlions de scénarios hollywoodiens, on va vous filmer le naufrage du Titanic, on va faire ça au large de Saint-Tropez. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. C'est un autre cachet. Voilà. Bon, ça n'a pas de sens. Donc, repartons en chasse et cherchons des traces. Et là, je vous emmène maintenant aux îles Canaries. Alors, les îles Canaries qui sont dans l'Atlantique, justement, et les îles Canaries, la population originaire s'appelait les Gouanches, elle a été découverte, ces îles et les gens qui y habitaient, en 1406. Ça fait très, très loin. 1406, c'est, on va dire, 15 ans avant Jeanne d'Arc. Oui, c'est ça. Par des Français. Mais alors là, cette population, elle est extrêmement bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont raconté, ces Gouanches, aux premiers explorateurs ? D'abord, ils leur ont dit, mais nous pensions être les seuls hommes au monde. Les habitants des Canaries croyaient que les Canaries, c'était le monde entier. Ils ne pensaient pas que d'autres hommes existaient. Et ces habitants des Canaries ont dit aux explorateurs, nous sommes les descendants d'une civilisation très, très ancienne qui a survécu à une catastrophe. Est-ce que ce n'est pas le lot de toutes les populations isolées à une certaine époque que de ne pas imaginer que d'autres populations puissent exister ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut dire cela. On peut dire que ce n'est pas un argument majeur. Je vous l'accorde. Mais ces Gouanches, ces habitants des Canaries, ils en étaient justement à l'âge de pierre. Et vous savez qu'on se dit quelquefois qu'après des catastrophes, on peut revenir à l'âge de pierre. C'est sûr. Mais curieusement, tout en étant à l'âge de pierre, en faisant du feu, en frottant des silex, ils avaient un langage extrêmement élaboré. Ils avaient des connaissances d'astronomie. Ils avaient vraiment une législation très fouillée. Ils avaient des lois, etc. Ils avaient un code civil. Et leur religion aussi était très complexe. Ces sauvages n'étaient pas des sauvages, pour être brutal, bien qu'apparaissant comme sauvages. Les Espagnols ne les ont pas entre guillemets civilisés. Ils l'étaient déjà avant. Voilà. Ils étaient, tout en croyant être les seuls au monde, ils étaient civilisés avant que des explorateurs arrivent, ou au moins, ils possédaient des restes de civilisation. Mais s'ils possédaient des restes de civilisation, eh bien, forcément, c'est que cette civilisation avait existé. Eh oui. Ah oui, forcément. Voyez que, finalement, les questions réapparaissent. Et que nous sommes toujours, toujours sur un point d'interrogation. Qu'une hypothèse sceptique, comme celle de l'île de Santorin, ne peut pas nous satisfaire. Nous revenons, nous avons retourné à la même question. « Le récit de Platon sonne vrai, même si, par ailleurs, il est en contradiction avec l'histoire officielle, et même si les géologues se disputent. » Alors, évidemment, « Sonne est vrai, bon... » Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut des preuves, cher Yves. Je vous passerai, on va se donner la liste tout à l'heure, toutes les fantaisies à propos d'Atlantique, mais surtout, nous terminerons en parlant, notamment, des cartes de Piri Reis et d'autres portulans, qui sont, à mon avis, un élément majeur, un élément qui fait pencher la balance. Nous quittons les Canaries, Lanzarote et Formentera pour aboutir où ça va. On va le savoir sur Sud Radio dans un instant. A tout de suite. Avec le professeur Yves Lignon, sur Sud Radio, ce dimanche, nous parlons de l'Atlantide. On essaie de trouver la trace de cette civilisation mystérieuse racontée par Platon et trop d'Atlantides tue l'Atlantide, Yves. Ce n'est pas possible ? Oui, absolument. Alors, en faisant un peu le point, la base, c'est le récit de Platon, mais prenons la balance. Qu'est-ce qu'il y a pour et qu'est-ce qu'il y a contre ? Il y a pour le fait, je le dis précis et je le répète parce que c'est ce qui me frappe moi personnellement, que ce récit sonne juste par ses détails. Il y a pour l'opinion de certains géologues sur les traces de ce fameux continent. Il y a pour l'existence d'une civilisation bizarre comme celle qu'on a trouvée aux îles Canaries. Qu'est-ce qu'il y a contre ? Bon, il y a les sceptiques avec l'hypothèse de Santorin, mais je vous ai dit pourquoi, à mes yeux, ça ne suffit pas à tenir la route. Et puis, il y a malheureusement tous les fantaisistes qui discréditent l'Atlantide. Et finalement, nous en sommes là comme ça arrive souvent en parapsychologie. Il y a des problèmes sérieux. Pour moi, l'Atlantide, c'est un problème sérieux parce que ça pose la question de l'existence de civilisations inconnues et peut-être de civilisations d'origine extraterrestre. Ce sont des problèmes qu'on ne néglige pas, que la science ne doit pas négliger. Mais à côté de ça, il y a tant de fantaisies. Alors, bien sûr, il y a les romanciers. Il y a Pierre Benoît qui a situé l'Atlantide au milieu du Sahara. Pour une île, c'est pas mal. Bon, mais si vous voulez... C'est un gros succès en plus. gros succès, mais c'est un romancier, un romancier à tous les droits. Le problème, c'est les gens qui se présentent comme des scientifiques. Alors, l'Atlantide, on l'a vu partout. On l'a vu dans la mer du Nord. On l'a vu en Espagne. On l'a vu en mer Caspienne. On l'a vu en mer Noire, enfin, dans toutes les mers presque de l'année. La mer Noire. On l'a vu en Algérie dans les montagnes de l'Atlas. On l'a vu en Palestine, évidemment. Et le crit serait en Atlante. On l'a vu en Afrique au Nigeria. On l'a vu en Amérique en Bolivie. Et, vous me croirez si vous voulez, ça va de soi, on l'a vu en Chine. Oui, bien sûr. Tout vient de là. Mais quand je dis qu'on l'a vu, vous m'avez compris. Ce sont des gens manquant totalement de sérieux qui l'ont situé là-bas. Ce sont des vues de l'esprit. Oui, oui, l'esprit, vues de l'esprit un peu fatiguées. Je suis étonné, vous n'avez pas cité les Bermudes. Est-ce qu'on ne l'a pas situé aussi là-bas ? Ah, mais ça, c'est peut-être parce que je prépare une émission sur le triangle des Bermudes. Ah, très bien. On a l'occasion de reparler. si nous faisons cette émission, si j'ai assez de documentation, nous nous poserons la question si les Bermudes, c'était l'Atlantide. Mais si vous voulez, bon, même si les Bermudes c'est l'Atlantide, c'est encore dans l'océan Atlantique. Non, c'est bien moins intéressant que l'Atlantide en Chine ou au Sahara. Donc, il y a eu des tas et des tas de fantaisistes, mais ça ne fait que brouiller, ça mélange les cartes, c'est très déplaisant pour des chercheurs comme moi. Mais donc, une nouvelle fois, revenons-en au cœur. Et là, on peut voir dans certains musées, bon, on pourrait donner la liste, des poteries qui pourraient avoir 10 000 ans. Si des poteries avaient 10 000 ans, ça va dans le sens de l'existence de l'Atlantide. Et surtout, il existe, là aussi, il y en a une vingtaine dans le monde, dans les plus grands musées, des cartes qui datent du Moyen-Âge, on va dire, 11, 12e siècle pour les plus vieilles peut-être, dont certaines, la plus importante est apparue au 16e siècle, à la Renaissance, des cartes qu'on appelle les Portulans. Ah oui. Ce sont les premières cartes qui ont été utilisées par les grands explorateurs. Je disais 16e siècle, vous savez, puisque c'est au 15e siècle qu'on est parti vers l'Amérique, qu'on a fait le tour du monde, etc. Marco Polo, Vasco de Gamma, Magellan, Christophe Colomb. Or, ces gens-là avaient des cartes qui étaient extrêmement précieuses. D'ailleurs, ça faisait presque l'objet d'un espionnage industriel, les cartes de l'époque, évidemment, étant donné les enjeux qu'il y avait derrière la découverte du monde. C'est mieux que les voitures électriques de chez Renault. Bien sûr. Or, quand on examine ces cartes, certaines d'entre elles représentent ce que pouvait être pour le monde, il y a 10 000 ans, avec des archipels qui ont disparu, des continents dont on ne connaissait rien au 16e siècle, et ainsi de suite. Et même, certaines de ces cartes semblent avoir été dressées à partir d'observations aériennes. Ah ! Bon, vous imaginez ? Léonard de Vinci avait inventé l'enceintre de l'hélico, mais ce n'était pas ça. Non, il avait inventé l'enceintre de l'hélico, mais c'était un hélico non volant. Voilà, c'était son papier. À l'heure actuelle, on fait des cartes à partir de photographies aériennes. Bien sûr. Eh bien, il y a certains de ces portulants dont on peut penser, on peut au moins se poser la question qu'ils ont été réalisés à partir d'observations aériennes. Donc, tout cela va dans le sens de l'existence d'une civilisation très développée à la même époque, peut-être quelque part sur une île. Et donc, puisqu'il faut conclure, n'est-ce pas, nous arrivons à midi, puisqu'il faut conclure cette belle discussion sur l'Atlantide, Frédéric, je vous ai dit tout à l'heure, prenons la balance. La balance est en équilibre. Nous ne savons pas de quel côté elle penche. Il y a le côté crédible et le côté non crédible. Voilà, nous ne savons pas, oui, vous le dites très bien, le côté Platon crédible, le côté Platon non crédible. Nous ne savons pas de quel côté elle penche. Et donc, par conséquent, il est tout aussi abusif de dire Platon a raconté des histoires que de dire c'est trop forcé, Platon a dit la vérité. Ce qu'on peut, je crois que je vais terminer sur ça, c'est constater Platon nous a posé une sacrée question. Voilà pour le mystère de l'Atlantide raconté avec toujours beaucoup de passion et d'intérêt par vous Yves Vignon. Merci beaucoup Yves. Je vous rappelle vous tous qui nous suivez que vous pouvez réécouter cette émission sur sudradio.fr de même que vous pouvez écouter l'ensemble des dernières émissions diffusées sur Sud Radio en allant donc sur notre site internet. Rendez-vous dimanche prochain. Yves, merci à tous. Bonne semaine. Merci à tous.